Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de Vicky de Denis Imbert. L'histoire c'est celle de Victor Bonhomme, une jeune femme de 29 ans qui a planté son mariage, parce que visiblement elle n'aimait plus son mari juste devant l'hôtel, et donc qui retourne habiter chez ses parents et qui va tenter de refaire sa vie et de se remettre sur les rails. C'est ça en fait l'histoire de Vicky, c'est vrai que ça semble bête mais oui c'est vraiment le postulat de base et c'est l'histoire dans sa globalité, c'est vraiment une jeune femme qui va essayer de se refaire. Alors c'est le premier long métrage de Denis Imbert et c'est le deuxième long métrage écrit par Victoria Bedos. Victoria Bedos c'est la fille Bedos évidemment, mais c'est surtout la co-auteur de la famille Bélier. Et voilà. Donc vous vous en doutez bien dans ce film là il y aura de la musique, puisque à la base elle est chanteuse Victoria Bedos, et le film est extrêmement autobiographique. et il est vraiment relié à la vie de Victoria Bedos et à son ressenti par rapport à ce qu'elle a vécu dans sa famille. C'est-à-dire que le personnage de Victoire dans le film, il est vraiment identique à Victoria. Elle a un père qui est artiste, elle a un frère qui est on va dire un comique à la radio ou à la télé. Donc voilà c'est vraiment relié à sa famille, donc c'est un film qui est extrêmement autobiographique. Et comme tous les films autobiographiques, ça manque de recul quand on est un peu jeune. Et là l'énorme problème de Vicky c'est qu'on ne sait pas vraiment où est-ce qu'il veut nous emmener et pourquoi il nous emmène dans cette direction. Ce qui fait que lorsqu'on se retrouve devant Vicky, on est un peu perdu parce qu'on apprécie le film, mais on ne sait pas vraiment où est-ce qu'il veut nous emmener et pourquoi. Le scénario donc écrit par Victoria Bedeau, c'est Denis Imbert, est beaucoup trop bancal pour tenir la route. C'est-à-dire qu'il se repose trop sur son concept de base, c'est-à-dire une tanguie moderne. C'est-à-dire qu'il y a eu tanguie, là c'est un tanguie au féminin, littéralement. C'est une jeune femme qui a planté son mariage, qui a plus de travail et qui va rentrer habiter chez ses parents. Et voilà, c'est vraiment du tanguie moderne. Ça n'a pas plus d'objectif que ça au niveau de son concept de base. Et c'est ça en fait l'énorme problème du film. C'est-à-dire qu'il n'essaye jamais de créer une structure narrative ou dramatique qui va emmener le film du début à la fin. Le seul point, c'est simplement aller rentrer chez ses parents et elle va essayer de refaire sa vie. Sauf que le problème, c'est que ça passe par tellement d'étapes. Et c'est tellement dans la chronique, résultat le film, et dans seulement des instants qui vont se succéder, que résultat, nous en tant que spectateurs, on est un peu perdu. On ne sait pas vraiment où le film veut nous emmener. Est-ce que le film veut nous amener à réfléchir ? Et c'est maladroit. Ça a des personnages qui sont banquos. Ça a une structure narrative qui part dans tellement de directions qu'on ne sait pas vraiment quelle est la réflexion de base, si ce n'est simplement l'émancipation de la femme. Et voilà quoi. Et au-delà de ça, il y a un énorme problème qu'elle filme. Et ça, ça m'a vraiment posé problème. L'image que les hommes se tapent dans ce film est vraiment étrange. Parce que si le film avait vraiment voulu être une comédie au féminin qui montre l'histoire d'une femme qui va s'émanciper des hommes qui régissent sa vie, les hommes n'auraient pas été traités comme ça. Les hommes, du début à la fin du film, sont traités comme des connards misogynes sexistes et sectaires qui veulent enfermer les femmes à la maison et faire en sorte qu'elles ne fassent que le ménage et qu'elles laissent leur rêve derrière eux. Ça fait quand même lourd pour un film qui veut simplement montrer l'histoire d'une femme qui veut s'émanciper de l'enfermement dans lequel elle se retrouve. Et c'est vraiment maladroit parce que le film aurait pu être beaucoup plus intelligent au niveau de son propos au féminin. Et il se retrouve à se plomber tout seul avec des scènes qui sont ultra lourdes. Il y a une scène où Vicky se fait littéralement assassiner par son père. Et résultat, ça sonne comique dans l'esprit du film. Ce qui est complètement foiré parce que ça devrait être une scène qui devrait être dramatique et forte. Et la scène sonne comique à outrance. Et il y a plein de petits trucs comme ça. C'est vraiment dommage tout au long du film. C'est dommage parce que ça aurait pu être beaucoup plus intelligent au niveau du propos. Au niveau de la mise en scène, Denis Humbert, c'est donc son premier long-métrage. C'est bien, mais ça ne va jamais plus loin que son concept de base. C'est-à-dire que ça ne met pas forcément des effets qui sont justes. Il y a des petites scènes comme ça qui sont très bien senties. La première scène de rencontre entre Vicky et Banjo est très très bien foutue. Extrêmement intelligente. Il y a des effets de caméra qui sont plutôt bien amenés. C'est assez intelligent. Mais le reste du temps, le film est quand même ultra classique. On a déjà vu ça des dizaines de fois. Le style n'est pas nouveau. L'esprit esthétique, graphique et rythmique n'a rien d'extraordinaire. Le gros problème, c'est qu'au niveau de la mise en scène, il y a un énorme trou au milieu du film. Il y a une espèce d'énorme ellipse qui dure à peu près 3-4 mois. Sauf que c'est mal amené parce qu'au résultat, on n'a pas le temps de comprendre comment ce personnage est arrivé de tel stade à tel stade. Au niveau montage et au niveau esthétique, c'est bien amené. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Mais c'est plus au niveau de l'esprit de cette scène-là. On aurait aimé que ça aille plus loin, que ça soit plus intelligent et surtout que ça soit mieux amené. Parce qu'au résultat, là, on se retrouve devant un film qui ne va pas plus loin. Et c'est juste dommage. C'est vraiment juste dommage parce que ça aurait pu aller de manière beaucoup plus intelligente. Ça aurait pu être amené de manière plus subtile. Et au résultat, ça fait juste effet de mise en scène et ça s'arrête là. Au niveau du casting, le film est porté par Victoria Bedos. Donc de ce point de vue-là, il n'y a rien à en redire. Victoria Bedos, elle est vraiment bien. Elle a un charisme et elle a une certaine prestance qui marche du début à la fin du film. Donc là-dessus, ça fonctionne très bien et c'est très très équilibré. Chantal Lobby et François Berléand sont très très bien. La vraie révélation, c'est Olivier Hurvois de Klaus Madoc. Très difficile à prononcer comme nom, mais c'est celui qui joue Banjo, qui est artiste de profession et qui est vraiment vraiment très doué. Il porte vraiment le film et il a une très belle voix. Ce mec-là, il a vraiment une belle voix. Il y a Jonathan Cohen aussi dans le film. Il y a Benjamin Violet qui fait un petit caméo bien senti. Mais voilà. Dans l'ensemble, c'est un film qui est beaucoup trop maladroit et intelligent pour arriver à s'émanciper de ces petites erreurs qui n'auraient pu être que des petites erreurs, mais qui finalement deviennent des grosses erreurs. Ce qui fait que lorsqu'on arrive à la fin du film, on ne sait pas vraiment ce que le film a voulu nous amener au niveau réflexion et au niveau intention. Et donc résultat, on se retrouve simplement devant un énième film qui aurait pu être plus intelligent, mais qui se limite simplement à un concept et ne va pas plus loin. Il se repose trop sur ses acteurs et n'arrive pas à se réinventer. Donc voilà, Vicky de Denis Imbert, ce n'est pas un film à aller voir parce que c'est beaucoup trop bancal. Ça aurait pu être intelligent, mais ça ne l'est pas assez pour s'émanciper de son carcan, on va dire, au niveau de son concept de base. Et ça n'arrive pas à l'emmener plus loin. Donc voilà. À plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada